bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de création alors oui celle là on l'avait fait à moitié ensemble on va dire voilà mais j'avais pas j'avais pas tout à fait fini pour vous montrer les petits rubans enfin tout ce qui s'ensuit voilà donc celle là je l'ai faite avec les petits blocs de stickers de chez action vous savez avec les petits trucs qui se détachent pour faire des cartes il ya les fleurs voilà donc j'ai pris tout simplement tout ce qu'il y avait dans ce dans ce petit bloc là donc là j'ai mis un petit papillon en 3d ici c'était le muguet voilà donc ici j'ai fait des petits nœuds voilà ça se retire comme ça voilà là on a encore du ruban dessous voilà et elle s'ouvre comme ceci voilà donc là j'ai fait un petit rappel de muguet ici voilà vous voyez c'est qu'avec les parties de cartes ici j'ai fait des découpes de dandelles ici j'ai rajouté des petites fleurs ici on retrouve petit brein de muguet et derrière voilà je suis resté sur les couleurs très claire le thème des fleurs voilà j'ai bien aimé faire c'est cette petite carte avec ces petits blocs voilà on y trouve de jolis stickers ce même des pour faire des pour mettre sur les bases de cartes et tout j'ai trouvé ça très très joli donc et après ça n'engage que moi bien entendu voilà donc on va mettre sans temps remettre le ruban ma petite béa va mettre sans temps remettre le ruban il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui quelque chose qui cloche non et que ne vous croyez pas voilà voilà on y est arrivé voilà bon pour la petite carte du 1er mai alors ensuite j'en ai fait une autre avec le petit effet faumur d'accord que je vous ai montré dans une de je suis passé la dernière ou l'avant-dernière de mes vidéos voilà alors là j'ai refait pareil et comme mon scotch de marquage était un peu jaune voilà sur l'autre il était blanc mais celui là bon j'avais plus que du jaune il faudra que je m'en retrouve du blanc donc j'ai joué avec un tampon un peu alors j'ai déjà pris une base de cartes de chez action jaune voilà donc j'ai posé mon mon petit scotch dessus j'ai joué avec les tampons alors j'ai mis un peu de gris blanc du marron du voilà ensuite j'ai mis une découpe de fenêtres on va zoomer un peu j'ai fait des petits rideaux avec le tissu en rouleau de chez action que ma petite fée des clochettes m'avait envoyé donc j'ai fait des petits nœuds ici un autre avec des demi perles ici j'ai mis un petit minou voilà j'ai remis des perles sur ma fenêtre ici j'ai découpé à l'aide d'un dies des petites feuilles et là je sais pas si pour faire les branchages je sais pas si vous vous rappelez j'avais pris un dies aux alentours de noël je crois que c'était en forme d'arbre voilà mais quand j'ai voulu le positionner sur ma carte par rapport à la fenêtre il était beaucoup plus petit et ça me plaisait pas donc je l'ai découpé et je me suis servi pour faire les comme petites plantes grimpantes voilà alors j'ai aussi avec des petits dies que j'ai de fleurs j'ai fait des petites fleurs j'ai mis des perles au centre ça c'était un dies aussi que je qui m'a été offert à noël par mes enfants qui fait une barrière j'ai fait deux découpes de papillons et je suis venue mettre du vernis sur ma fenêtre et sur ma barrière voilà donc c'est le vernis de chez action voilà bon il brille pas comme le glossy accent je crois que c'est j'en commande rien parce que je dois passer une petite commande de chez Ninon donc je m'en commande rien mais là c'est vrai que bon il est light mais ça brille quand même quoi voilà ça fait peut-être pas le même effet que le glossy mais ça brille quand même voilà ben j'ai trouvé j'ai bien aimé voilà je vais y arriver j'ai bien aimé faire cette petite cartoonette avec la petite fenêtre bon c'était pas mon idée de départ parce que je voulais partir plus sur un arbre qui cachait un peu la fenêtre des oiseaux des trucs comme ça mais voilà mon petit arbre là il était trop petit par rapport à la grandeur de ma fenêtre et ça me plaisait pas donc je suis restée que sur la fenêtre et l'arbre ben j'en ai fait des juliaires voilà donc ça c'est pour ma deuxième cartoonette et ensuite voilà j'ai fait un petit album avec le papier de la collection Stamperia Grand Hotel voilà donc la première page se présente comme ceci la couverture pardon la tranche comme ça avec une petite poignée ça c'est Thierry c'est des attaches parisiennes en forme de poignée et j'aime beaucoup voilà et là oui c'est Thierry qui m'en a offert quelques-unes et là il n'y a rien c'est le papier resté tel quel voilà comme c'est un papier qui est quand même assez chargé et fleuri dans cette collection j'ai pas trop voilà donc ici j'ai mis un noeud d'organza un petit peu dans le dans le bordeaux un petit peu parce que j'ai ancré le bord de mes pages que je ne vous disais pas n'importe quoi avec je vais vous la montrer c'est mieux parce que si je vous le dis vous allez halluciner voilà Ajed Mahogany attendez c'est un noeud ça ouf s'il n'existait pas il faudrait les mater non pas mieux de marquer prunant prunant c'est pas grave aux âmes fous allez donc j'ai doublé mon ruban parce que je trouvais que simple il ne tranchait pas assez sur mon album voilà donc la page de couverture c'est comme ceci alors ici on a une découpe de coin dentelle la première ça fait comme une tag à la limite si je peux l'appeler comme ça voilà qui rentre là dessus donc ici j'ai joué avec beaucoup de perles voilà parce que je me sers des perles je ne sais pas vous devez faire peut-être la même chose mais ma fille qui fait du diamond painting il lui reste souvent des petites perles comme ça et moi je vais récupérer et comme j'aime beaucoup mettre des perles de partout et bien ça tombe très bien comme ça j'ai plein de couleurs donc là j'ai joué sur le chapeau de la madame ici sur son col ici sur la rose ici au milieu de ma fleur et puis après je suis venue mettre des petites perles sur les colliers qui étaient à même l'image voilà là j'ai rajouté un petit coeur tout ça c'est des petits stickers que j'ai rajoutés à côté sur mon image voilà j'ai ma thé en noir voilà donc ça rentre comme ceci sur la couverture ici vous avez un coin avec des perles pareil et quand on le lève derrière il y a encore deux petits coins et l'emplacement pour pouvoir venir y mettre encore une photo voilà c'est ce qu'on appelle la petite photo cachée voilà j'aimais bien ce truc de superposer ça m'est venu comme ça d'un coup de superposer deux trucs pour cacher si on veut cacher une autre photo ou quelque chose ou un petit mot ou ce qu'on a envie voilà donc on le centre bien voilà que la dentelle enfin le motif dépasse un peu de chaque côté ce qui donne un petit bord voilà alors je vais peut-être pencher un peu alors la première page se présente comme ceci alors tout simple il y a juste des petits coins dentelles et j'ai mis des petites cartes que j'ai matées sur du noir qui font partie des blocs de papier pour que je fasse pas de bêtises voilà pour mettre des photos tout simplement alors ensuite ici la deuxième page qui se présente comme ceci donc là nous avons une grande pochette qui est assoufflée non mais je vais je casse tout voilà si j'arrive mieux à le tenir voilà qui est assoufflée ici ici il y a un ruban de je vais remonter un peu de satin un peu pailleté voilà et ici à l'intérieur nous avons un petit carnet voilà parce que j'ai dit pour mettre des photos et des fois mettre un petit carnet dans l'album pour y noter des petits trucs alors ça c'est des petits carnets que j'avais trouvé chez Action pareil j'ai recouvert du papier de la collection et j'ai mis une découpe aussi dessus et ici j'ai fait ma bordure avec un petit morceau de satin noir voilà et là des découpes et là j'ai fait un rappel de nœud avec la petite perle donc là nous avons de quoi mettre une photo là encore une photo et puis un petit carnet pour noter ce que l'on a envie de noter alors sur les deux pages centrales alors ici il y a une tranche et sur les deux pages centrales ça s'ouvre comme ceci et là il y a de quoi encore mettre des photos voilà et là pareil j'ai fait le rappel de mon ruban à chaque fois donc ici pareil on a la même chose pour mettre une photo recto verso ici on a encore une petite pochette à souffler et là on a le papier de collection avec une découpe et puis alors on a une petite pochette dans laquelle on peut glisser ici des choses et ici ça s'ouvre comme ceci et on peut venir y glisser encore quelque chose alors soit des souvenirs soit je ne sais pas moi des images je ne sais pas ce qu'on peut avoir si vous êtes parti en vacances ou n'importe quoi on peut mettre des petits programmes de quelque chose que l'on a visité des tickets je ne sais pas ce que vous voulez ce que vous voulez voilà donc comme ceci voilà et puis alors on repart de l'autre côté voilà et ce côté alors c'est vraiment tout simple c'est simplement les cartes et les papiers de collection donc voilà un album qui peut se poser comme ceci voilà dans un sens ou dans l'autre un album accordéon qui se ferme qui s'ouvre dans un sens comme dans l'autre sur lequel on peut venir y mettre plusieurs photos avec des petits trucs qui s'ouvrent comme ça voilà ben écoutez les copineaux et les copinettes dites-moi ce que vous pensez de moi dans vos petits commentaires ben écoutez j'espère que mes petites criats vous auront pu et puis si ça vous dit un petit tuto de cet album mais bon je pense que tout le monde doit le connaître quand même voilà il est hyper simple hyper facile à faire donc voilà je vous ai montré mes petites créations là je dois passer une petite commande chez Ninon parce que je voudrais bien refaire encore un album voilà donc il faut que je commande du papier mais en ce moment les papiers que je veux elle est en en rupture de stock donc je vais attendre un petit peu voilà vite et bien ça va pas ensemble hein voilà donc écoutez j'ai fait deux petites cartounettes j'ai fait mon petit album là je vais me remettre sur mes albums parce que j'aime bien en faire voilà ben écoutez je crois que c'est tout sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et ben oui je me répète j'espère que ma petite vidéo vous aura plu prenez bien soigne de vous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo bisous bisous à très bientôt